bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien donc je me permettais de faire cette petite vidéo pour faire un point par rapport à tout ce qui se passe encore on va dire sur la france dans le monde par rapport à notre fameux coronavirus par rapport à l'écologie on va dire par rapport à la politique aussi et aux catastrophes naturelles donc je fais un point vraiment global pour chaque chose comme ça on verra bien ce qui en est donc on va commencer par le fameux cette fameuse pandémie que certains ont prédit donc on va aller voir directement au niveau de la santé grâce à l'oracle g pour ceux qui connaissent on va aller voir ce qu'il y en est donc moi je pose comme chacun a sa propre méthode à travailler donc pour m'aider au démarrage je vais faire l'oracle g et si besoin je prendrai d'autres jeux en même temps donc on pose bien la question par rapport au coronavirus par rapport au son avancé par rapport à ce côté là d'accord ce qui en est alors déjà on voit qu'il ya beaucoup de nouvelles alors comme je ne pourrais pas vous faire voir donc je vais vous faire voir au fur et à mesure donc ici on voit que pour moi il ya vraiment beaucoup de nouvelles d'accord le côté financier donc vraiment le côté argent c'est comme si qu'on pouvait compter que sur nous mêmes d'accord j'ai l'impression qu'en réalité on peut pas compter sur eux mêmes ouais on voit vraiment que pour moi pour moi on arrive à la fin de ce de cette pandémie d'accord il y aura encore des cas ça c'est sûr mais on voit que ça diminue au fur et à mesure d'accord pour l'instant on parle pas de deuxième vague je le ressens pas non plus donc on voit qu'à la force et courage il ya beaucoup des gens il ya beaucoup de personnes qui ressortent dans ce jeu d'accord il ya le côté vieillesse qui ressort donc on voit vraiment comme quoi que les personnes âgées se sont vraiment affectés d'accord donc je vais arrêter un petit peu avant d'accord parce que je sais pas pourquoi mais j'arrête pas de se répéter ce mot là on voit qu'il ya des choses aussi qui sont un peu cachés on va apprendre peut-être au fur et à mesure on retrouve une certaine harmonie on retrouve une certaine stabilité il ya toujours ces sournoiseries qui ressort donc on voit bien comme quoi que tout n'est pas forcément dit d'accord on dit aussi comme quoi qu'en réalité on verra vraiment la fin de cette histoire de corona virus il y aura beaucoup de tests qui vont être effectués par contre on voit que la justice aussi s'occupe de tout ce qui est lié à cette maladie d'accord donc à peut-être des personnes qui vont porter plainte c'est des personnes qui vont contre la politique contre certaines personnes certains médecins donc on voit comme quoi pour l'été la justice elle fait partie imprégnante de ce corona virus ouais on vous verra vraiment des choses qui vont se passer d'ici cet automne d'accord l'été ça va être positif pour moi est ce qu'il y aura c'est vraiment cette nouvelle vague je la mettrai quand même en guillemets d'accord j'ai pas envie de vous effrayer ou quoi aux caisses c'est fort probable et ce que je ressens il ya un côté négatif et un côté positif donc c'est peut-être parce qu'en réalité justement il y a tout il y aura toujours des cas d'accord je pense pas que ça sera vraiment il y aura un deuxième confinement je pense pas qu'il y aura non plus une grande grande vague comme on a pu avoir au mois de mars si je ne me trompe pas et ça rien à voir avec les autres pays d'accord donc on voit très bien ce côté là et on voit aussi comme quoi que si le corona virus revient c'est vraiment par rapport aux vacances aussi d'accord donc on voit bien le côté bah les gens ils vont se libérer ils vont partir en vacances france peut-être en italie en espagne peu importe mais on voit comme quoi que le fait de changer de pays on pourrait apporter encore on va dire un peu plus on pourrait peut-être un peu plus précipiter les choses donc moi je dirais le conseil que je vais à vous donner ben visiter vraiment la france rester en france et c'est ce que je vous conseillerais de faire plutôt d'accord que de faire des grands voyages à l'extérieur dans d'autres pays peut-être européens donc vous restez vraiment que dans l'europe mais vraiment aux frontières quoi j'ai pas le côté où il y aura toujours des gens qui vont peut-être en rapporter mais pour moi ça s'estompe quand même au fur et à mesure on voilà pour notre fameux coronavirus ensuite on a pu voir sur certains sites et certaines peut-être sur certaines émissions ou autres ou même sur facebook les réseaux sociaux comme quoi qu'on parlait beaucoup de tout ce qui était au niveau de la terre d'accord donc la terre par rapport à la sécheresse par rapport aux catastrophes naturelles donc on va aller voir un peu ce qu'il nous reste qu'est ce qui va nous tomber dessus sur notre tête on va dire entre guillemets par rapport à cette fameuse terre donc la terre je l'a représenté par celle là ceux qui connaissent toujours leur accroger pour moi c'est là d'accord donc on va dire que ça c'est la terre et on va regarder ce qui se passe déjà on me dit déjà ben la sécheresse suit encore une fois c'est toujours mais je pense que je l'avais déjà dit pour moi il y aura des pics de chaleur et après d'un seul coup on va retomber donc on pourra avoir 30 35 puis d'un seul coup on pourrait avoir 25 20 d'accord donc on voit comme quoi que ça ça joue yoyo d'accord donc on voit on va essayer de voir directement ce qui se passe par rapport à notre cher terre alors qu'est ce qui se passe par rapport à ça d'accord on voit comme quoi qu'il y a l'harmonie pour moi je dirais comme quoi que ceux qui ont un jardin ceux qui ont des cultures chez eux essayez vraiment de faire des économies de ce que vous allez pouvoir conserver par exemple les pommes de terre ben vous pouvez les conserver longtemps ben essayez vraiment de les conserver alors je sais pas pourquoi que ça qu'est ce que ça va faire dedans d'accord par contre on dit qu'il y aura plus d'intempéries on va dire plus à l'approche de l'automne pour moi l'automne ça sera pas forcément bon pour ce qu'on attend de mer nature quelque part alors que ça sera en france ou même peut-être dans d'autres pays parce que pour moi la terre c'est vraiment global alors on voit encore une fois je vais encore une fois le dire mon d'accord on voit encore une fois encore une fois comme quoi quand quand elle a été il ya des constructions qui vont être qui ils ont été fait qu'ils ont été pas forcément fait au bon endroit donc on va essayer de protéger quand même ces endroits peut-être dû à des inondations par contre je ressens beaucoup la terre tremblée d'un seul coup on me dit comme quoi que la terre tremble mais on a toujours la lumière donc même si elle tremble ça fait pas beaucoup de dégâts par certains endroits encore une fois même s'il ya des tremblements en france on va peut-être les ressentir mais il n'y aura pas autant de dégâts que dans certains pays comme en chine ou même en amérique où il y avait aussi beaucoup de tremblement de terre plus on va avancer dans cette année plus cette les lunes les lunes donc la nuit on voit comme quoi quand l'été ça va jouer aussi sur notre humeur donc quand il ya les pleines lune quand il ya vraiment quelque chose qui arrive avec ces changements de lune donc c'est que cycle linéaire ça peut apporter aussi beaucoup de choses au niveau des gens et au niveau aussi de la terre d'accord donc on est toujours vraiment sur quelque chose tout à l'heure je parlais des tremblements de terre mais pour moi je ressentais plus la france où ça va être un moindri par contre là je ressens totalement opposé donc pour moi c'est un pays qui en réalité qui va vraiment beaucoup de choses par contre va s'écrouler vous dire exactement quel pays je pourrais pas vous dire c'est plus du côté on va dire les pays asiatiques indes les peu tibétains c'est plus de ce côté là d'accord c'est plus dans ces deux côtés de l'est si je me trompe pas après tout dépend où on se situe où on reste d'accord donc on voit comme quoi qu'en réalité il y aura quand même beaucoup de décès par rapport à ces tremblements de terre là par rapport toujours à ces catastrophes naturelles on voit qu'il y aura des gens qui auront des idées pour pouvoir protéger leur maison encore une fois peut-être par rapport à des inondations ou caisse mais on voit comme quoi que les gens ils auront vraiment leurs idées ils vont se dépatouiller par eux-mêmes il ya encore une fois affaire de justice alors c'est à dire peut-être que les gens ont construit ou les états ont construit là où il fallait pas donc la justice elle est là donc en réalité les personnes vont se retourner contre l'état directement encore une fois je parle bien vu que c'est on est sur la terre ça peut être dans ce pays ici ou dans d'autres pays par contre je vois beaucoup que ça va être laborieux cet été quand même d'accord pour moi je dirais plus pour la france ça va être laborieux ce côté chaleur étouffant on aura envie de pas forcément faire grand chose on aurait pas envie de sortir peut-être qu'il faudrait décaler on va dire certains horaires les magasins ferme à 19h ferme à 20h ça c'est peut-être mieux mais on voit qu'il ya quelque chose qui qui se trame au niveau du temps au niveau de la chaleur c'est comme si que les gens ils auront plus envie d'aller à la plage qu'autre chose et ils auront besoin de prendre un peu plus de temps pour pouvoir aller faire les magasins mais je dirais vraiment vraiment au niveau de la soirée je parle c'est vraiment le côté où on va changer sa façon de faire donc maintenant je vais parler de la politique par contre par contre mais de l'emploi uniquement en france d'accord donc on va voir les emplois les emplois du alors les emplois par rapport à ce fameux encore une fois ce côté où on a été confiné et où on a été un peu chamboulé dans notre nos habitudes aussi donc les emplois qu'est ce que ça nous dit pour les emplois déjà c'est pas bon d'accord on voit que c'est la caractéristique astrafe il y a beaucoup de choses qui vont se briser donc dès le matin on aura beaucoup de doutes donc certains d'entre vous auto-entrepreneurs en restaurant certains commerces ils auront des doutes est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir ou pas pour la fin d'accord on parle vraiment quelque chose qui va se passer au mois de novembre donc au mois de novembre c'est comme si que là peut-être qu'il y aura plus de gens qui vont rendre les clés de leur commerce ou autre par contre j'ai quand même un regain mais je dirais plus pour l'année prochaine et au niveau du printemps donc je parle toujours au niveau de l'emploi mais pour l'instant on va dire qu'on est livré un peu à nous même donc il y aura peut-être des licenciements on aura du mal à trouver du travail ou quoi mais pour moi je dirais l'emploi va rebondir mais plus au printemps prochain donc c'est pas maintenant pour l'instant on est vraiment sur quelque chose sur le sec façon de parler il y a toujours des souvenoiriseries qu'on peut voir il y a toujours des choses qui sont cachées ouais donc c'est peut-être en réalité les petites entreprises qui seront de l'obligation et de le dire à la dernière minute qui vont être obligés de licencier une à deux personnes tout dépend aussi quel commerce que c'est ou quoi ou caisse par contre les personnes qui vont être licenciées on voit comme quoi qu'ils auront envie d'autonomie et de changer leur façon de travailler leur façon de faire donc pour moi ça serait un mal pour un bien il y en a beaucoup qui feront beaucoup de formations donc les formations ça ressort beaucoup aussi moi comme j'ai déjà dit si on a été licencié ou quoi ou caisse c'est peut-être le fait de prendre votre vie en main pour un nouveau départ donc moi je dirais comme quoi déjà en septembre ou même pour même peut-être avant vous allez peut-être changer votre façon de travailler votre façon de vouloir faire les choses donc on voit comme quoi qu'il y a beaucoup de au niveau de l'emploi il y a beaucoup de nouveautés qui va se mettre en place le touriste il va être là aussi donc il y a certains secteurs qui vont vraiment fonctionner mais j'ai quand même ce côté où on sort quand même les rames et où on a du mal à avancer correctement les gens vont retourner vraiment à l'essentiel et retourner à ce qu'ils ont envie de faire l'abondance reviendra mais avec du mal d'accord donc comme je vous ai dit pour moi il y en a certains qui vont guérir qui vont changer leur façon de mettre de travailler ils vont donner les restaurants au lieu de faire uniquement la restauration sur place donc ils feront le système peut-être de restauration à emporter donc ça c'est vraiment quelque chose qui est positif donc on voit vraiment une autre façon de faire plus développer peut-être le côté web donc le côté où les petits commerces ils vont pouvoir envoyer des colis encore plus 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 donc on voit vraiment la guérison pour certains et par contre la d'autre ça va être vraiment la fermeture donc on parle vraiment d'une fermeture pour certains magasins pour certains emplois alors donc ça c'est fait donc les emplois donc maintenant j'ai parlé un peu de l'Europe donc par rapport justement à cette guerre qui s'est passée donc j'ai essayé d'être un peu plus rapide parce que après l'enregistrement va s'arrêter alors donc l'Europe comment va se sortir l'Europe de tout ça par rapport toujours à ce fameux coronavirus donc comment ça va se passer déjà il y a des obstacles dans l'Europe d'accord entre certains pays il y a beaucoup d'histoires d'argent il y a d'autres qui vont être jaloux parce qu'ils en ont plus que d'autres ainsi de suite la jalousie a beaucoup fait de tort dans dans les pays dans les maisons, dans les foyers, dans la famille donc la jalousie ça fait beaucoup de dégâts donc il faudrait peut-être arrêter avec cette petite jalousie arrêter de penser aussi à sa propre personne et peut-être partager les choses on voit comme quoi quand on l'été il y a beaucoup de pays qui vont se tirer dans les pattes dans l'Europe toujours ils vont pas se comprendre pas s'aider on est vraiment dans quelque chose dans une période de malchance pour cette Europe alors il y en a qui voudront créer quelque chose de nouveau d'autres pays ne voudront pas on voit vraiment qu'on va vers le mot qu'on me dit c'est on va vers une catastrophe pour cette Europe alors il y en a certains qui vont s'entraider de pays et d'autres qui vont vraiment se tirer les pattes ouais et on voit vraiment un départ pour moi il y aura un départ de 4 pays d'un coup donc pour moi on voit bien un départ de certains pays ça prendra peut-être du temps mais pour moi on voit bien ce départ alors les pays qui voudront partir c'est comme si qu'ils feraient des choses entre eux d'accord et plus s'occuper de l'Europe et on voit aussi comme quoi que une fois qu'eux ils sont partis ouais on voit aussi le côté où on fermera toujours des frontières donc il y aura bien des frontières qui seront fermées donc on pourra pas aller dans tous les pays d'Europe comme on voulait alors voilà et maintenant je vais terminer je vais terminer par rapport à ce qui se passe il y a quelqu'un qui pense en moi c'est de ça qu'on est une gratte alors maintenant on va penser un peu aux énergies qui nous entourent et on va pas on va essayer de voir ces énergies justement si elles sont bonnes pour la fin de l'année pour ce qui reste comme pour 2020 comment ça va se passer par rapport à ces énergies est-ce que ça va être positif ou négatif donc juste les énergies je parle bien des énergies on voit tout de suite qu'il y a une protection d'accord mais on voit aussi à côté les ennemis qui sont là donc on voit comme quoi depuis que le confinement s'est terminé donc depuis le mois de mai j'ai eu beaucoup de personnes certains ont ouvert leurs yeux et ils ont vu comme quoi qu'ils avaient excusez-moi de dire le peu du thème mais beaucoup de jalousey encore une fois donc qu'ils ont été agressés qu'ils ont eu mauvais oeil qu'ils ont eu beaucoup de méchanceté donc ils se sont ouverts peut-être à ce côté spirituel et ils ont compris les choses donc on voit comme quoi que les énergies ont permis d'ouvrir vraiment ce côté négatif on voit une belle évolution une belle élévation une belle paix par rapport à ces énergies on sera plus dans le coeur on sera plus dans le partage enfin beaucoup plus de bonheur il y aura toujours des gens qui vont essayer de nous comment je peux dire qui vont essayer de nous soumettre mais de nous dominer plutôt de nous dominer et par contre il y a certaines personnes qui le ressentiront tout de suite donc voilà en réalité ça correspond aux énergies vraiment positifs aussi il y a beaucoup de personnes qui auront de nouvelles passions donc les énergies nous apportaient un regain avoir envie d'autre chose de nature de bien-être donc on voit vraiment ce côté là il y a beaucoup de gens il y en aura encore beaucoup 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 par contre je sais pas pourquoi mais on parle de départ donc il n'y a pas que forcément ce fameux coronavirus mais on voit que les départs ils seront là les défunts peut-être voudront nous parler mais on voit comme quoi qu'on va avoir une période un peu complexe au niveau de ces énergies c'est vraiment il y a vraiment ce côté positif et le côté négatif donc on voit comme on vient de me dire ça serait comme si c'était un jour sur deux donc un jour c'est positif un jour c'est négatif on voit que l'énergie elle s'entremêle entre elles et on voit comme quoi qu'il y a des bons jours il y aura vraiment des mauvais jours je sais pas pourquoi mais on voit que encore une fois c'est la lutte du bien contre le mal certainement le côté ying et le côté yang mais on voit par rapport à l'énergie globale alors je sais pas pourquoi mais on me dit comme quoi qu'on va découvrir encore d'autres planètes d'autres univers donc c'est fort probable qu'on va être à la découverte d'autres choses d'accord voir là j'ai lu un article où on entendait aussi du son qui venait de je ne sais pas combien de milliers d'années en arrière une centaine d'années plutôt 157 ans c'est ce qu'ils avaient dit on voit comme quoi il y a vraiment ce côté là qui va jouer c'est à dire comme quoi qu'on va recevoir peut-être encore des messages de d'autres je sais pas d'autres planètes d'autres dimensions d'autres cosmos ou autres donc on voit comme quoi qu'en réalité il y aura des messages qui vont venir pénétrer dans cette terre ici et d'accord on me dit aussi comme quoi qu'il y aura beaucoup 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 de gens qui vont commencer à voir et à entendre donc beaucoup de personnes vont développer leurs capacités grâce à ces énergies justement mais on me dit aussi comme quoi qu'il y aura attention à ce qu'elles vont faire est-ce qu'elles vont faire le bien est-ce qu'elles vont faire le mal donc pour moi je dirais comme quoi qu'il faut vraiment rester humble faut pas oublier comme quoi que maintenant il n'y a plus l'histoire de karma de le payer dans une vie prochaine tout ce qui est fait maintenant tout ce qui est fait de mal vous allez le payer dans cette vie-ci c'est-à-dire que peut-être vous allez vous choper une maladie peut-être que vous avez un accident ou autre mais en réalité vous allez forcément avoir quelque chose si vous faites trop de mal autour de vous et ce qu'ils en font faut juste pardonner et faut pas avoir l'esprit de vengeance après je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire donc voilà mes petits conseils par rapport à ce côté énergétique que vous allez pouvoir ressentir d'ici quelques temps donc je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée je vous dis à très vite pour une autre vidéo pourquoi pas aller aussi sur la vidéo que je viens de mettre tout à l'heure sur la boutique du monde par rapport aux nouveautés n'oubliez pas que ce week-end nous avons aussi la porte ouverte chez Florence qui a un marque n'oubliez pas non plus de surveiller la page parce qu'en réalité on fera encore d'autres portes ouvertes et n'oubliez surtout pas le salon de Capelle-la-Grande j'ai eu la confirmation pour l'instant tout est maintenu donc rendez-vous donc début septembre je crois que c'est le 11 août 13 septembre si je ne me trompe pas dans les dates pour le fameux premier salon on va dire de la saison on va dire de la rentrée des classes en septembre je vous souhaite à tous une agréable journée portez-vous bien soignez-vous prenez soin de vous je vous en fous un plein d'amour plein d'énergie et plein de positivité je vous dis à très bientôt